Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce débat Aujourd'hui, en ce jeudi du centre-ville, co-organisé par Hidja Boéti et par Pacific Food Lab Aujourd'hui, on va parler du projet Hidja Boéti C'est un projet qui est né en avril 2019, finalement On va essayer de voir comment les choses se sont passées Quel chemin a été parcouru par tous ces intervenants du projet Hidja Boéti Pour en parler aujourd'hui, autour de la natte, sur cette place des Cocotiers On a donc Pascal Chassin, qui est président de l'association Binja Boéti Et qui est micro-nutritionniste, c'est bien ça Pascal ? On a également autour de cette natte, on a Dominique Megraoua Bonjour Dominique Dominique Megraoua, qui est médecin à l'agence sanitaire et sociale Et qui a notamment en charge les questions du diabète Également avec nous, on a Gabi Levionois Gabi qui est donc restaurateur et qui est pionnier du projet Pacific Food Lab Et également Claire Doublier, quelqu'un de très important pour ce que je dis du centre-ville Et qui est également membre de l'association Hidja Boéti Donc la première question déjà, qui sont les personnes qui se sont associées finalement Pour monter ce projet Hidja Boéti ? Alors, le projet Hidja Boéti Et je pense que Claire serait encore plus qualifiée que moi pour en parler Mais ça a voulu, tu me reprends si je dis des bêtises Mais a voulu réunir tous les acteurs qui a trait à l'alimentation en Calédonie Dans tous les domaines, que ce soit le producteur, le transformateur, le consommateur, etc. Pour faire ensemble un projet commun D'aller faire le mieux manger, de produire localement En gros, c'est un peu ça Et donc c'était qui finalement qui était à l'origine ? Quelle personne ? Quelle structure du coup ? Là c'est Claire qui peut répondre Alors, pour la jeunesse d'Hidja Boéti En fait, celui qui a mis en place C'est un événement qui a été créé les 2 et 3 avril 2019 La démarche, c'était de rassembler tous les acteurs Qui touchent de près ou de loin l'alimentation Sur les secteurs économie, santé, culture, consommation Et culture et consommateurs Et de les faire réfléchir ensemble Sur ce qu'on veut pour l'alimentation En Nouvelle-Calédonie à horizon 2029 Donc pour créer cet événement Il y a un comité organisation qui s'est mis en place Et qui était représentatif de la variété de ces acteurs Et qui a monté ce projet Cet événement qui a duré 2 jours Et de là, en fait, est sorti 16 projets Qui sont aujourd'hui en attente de déploiement Et qui sont issus de cette réflexion collective Donc effectivement, construire l'avenir de l'alimentation D'ailleurs, Hidja Boéti, c'est en langue païchi C'est bien ça ? Qu'est-ce que ça signifie Dja Boéti ? Ça veut dire manger bien Manger bien, très bien Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Sur cet événement ? Il y avait combien de personnes ? Est-ce que c'était des ateliers ? Comment les choses se sont passées ? Donc c'est un événement qui a rassemblé une centaine de personnes Et suite à ça, en fait, il y a eu les 16 projets qui sont sortis Une association a été créée Où on a essayé de réunir aussi dans le bureau Cette diversité des acteurs Tout comme on retrouve en fait aujourd'hui Sur cette journée des produits locaux Parce qu'on n'a pas uniquement des producteurs Mais aussi des personnes de la santé Des personnes de la culture qui sont impliquées Parce que l'alimentation, c'est finalement un sujet transversal Où tout le monde finalement s'implique dedans Et justement, en fait, le but d'Inja Boéti Ça a été de rassembler toutes ces personnes Parce qu'aujourd'hui, on mène tous des actions De notre côté sur l'alimentation Mais on n'a pas ce lieu où on peut se réunir Et réfléchir ensemble sur vraiment ce qu'on veut construire Pour notre alimentation demain Et du coup, de ce constat, on s'est dit Pourquoi pas créer cet Inja Boéti Cet élément de coordination Qui permettrait en fait de confronter ces points de vue Et de vraiment créer quelque chose De pertinent et efficace Et qui participerait vraiment à contribuer A l'enjeu d'autosuffisance alimentaire Qui est d'autant plus crucial aujourd'hui Suite à la période de Covid-19 Qu'on a traversée Et qui nous a ouvert encore plus les yeux là-dessus Très bien Et donc concrètement, les personnes qui étaient présentes Sur cet événement d'Inja Boéti Est-ce que c'était des simples citoyens ? Est-ce que c'est des personnes qui travaillaient dans les institutions du pays ? Comment les personnes ? Est-ce que c'était sur la base du volontariat ? Comment ça se passait ? On avait tout On avait des institutions, des professionnels On avait aussi ouvert des places Pour des consommateurs Des citoyens Des citoyens qui voulaient s'impliquer Et on avait vraiment un panel représentatif De l'ensemble de la population Qui oeuvre sur l'alimentaire C'était une sorte de panel finalement Assez représentatif de la Nouvelle-Calédonie C'est ça Très bien Et donc du coup, Gabi Comment est-ce que tu vois les choses sur ce projet ? Donc toi, effectivement Tu es restaurateur Et tu travailles depuis 5-6 ans Sur le projet de Pacific Food Lab Comment est-ce que tu as vu ? Est-ce que déjà tu as participé A ces ateliers d'Inja Boéti ? Et quelle était ta perception pour toi En tant que professionnel de la restauration Et acteur de tout ce système alimentaire ? Alors oui, moi je suis restaurateur Chef cuisinier Mon corps de métier C'est l'art culinaire La restauration On a participé en fait à Inja Boéti Via Philippe Tissier, Charles Viau Et on a aussi Viviane Damiens Qui est médecin Qui participait à Inja Boéti Donc une forme d'assise en fait De l'alimentation Et nous en fait On était avec Dominique Winka Le chargé de mission Pour la restauration collective À Tahiti Pour le deuxième village De l'alimentation et de l'innovation C'était assez surprenant en fait De voir qu'à Dans deux pays différents Qui ont les mêmes défis à relever Qu'il y avait en fait Une forme de travail collaboratif Entre les acteurs Pour amener en fait Une meilleure santé dans l'assiette Après nous En tant que cuisinier Ce qui est important pour nous C'est de valoriser les produits locaux Dans l'assiette Et comment Comment travailler finalement Sur une culture culinaire Qui va mettre une population en santé Mais pas le plaisir de manger Donc on parle effectivement De culture culinaire Qu'on essaye de construire C'est d'ailleurs un des projets Qui est sorti dans le cadre De Inja Boéti Mais on parle aussi souvent De chaîne de valeur de l'alimentation Qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur Gabi ? Alors la chaîne de valeur C'est on peut dire Un terme scientifique Pour expliquer Que pour pouvoir alimenter une population Il faut un certain nombre d'acteurs Je vais résumer on va dire Plus simplement Il y a ceux qui font à manger Qui préparent à manger Qui transforment Et il y a ceux qui mangent Et entre ces deux mondes Ceux qui produisent à manger Et ceux qui mangent Il n'y a pas forcément Des fois d'harmonie Je peux prendre un exemple Des fois on peut produire Mais on oublie Qu'en bout de la chaîne Il y a un consommateur Et des fois le consommateur Il mange Mais sans savoir ce qu'il a mangé Il ne sait pas d'où ça provient Et ainsi de suite Et le fait de parler De chaîne de valeur Donc de toute cette chaîne alimentaire Qui est indispensable A l'alimentation d'une société D'une communauté Ou d'une personne C'est une façon en fait De définir De parler d'une logique alimentaire Qui sont les acteurs Finalement qui nous alimentent Et nous on est un des acteurs Qui préparons à manger Très bien Alors moi j'aimerais avoir La vision aussi d'un médecin Du coup De Dominique Megraoua Donc médecin à l'agence sanitaire Et sociale Donc toi Pourquoi avoir choisi De participer à cette aventure Finalement à l'aventure Idjabweti Et quel est ton constat En fait aujourd'hui Par rapport à l'alimentation Des Calédoniens Et en quoi Idjabweti Peut apporter un éclairage Ou voir des solutions Alors moi bien sûr Je vois les choses Par le bout de ma lorniette La lorniette du soignant Qui reçoit des malades Tous les jours On sait tous Que l'alimentation Est le premier De nos médicaments Mais on l'a un peu oublié On l'a un peu bouillé Et le constat C'est qu'en Calédonie On est malade De cette alimentation On meurt de cette alimentation Tous les jours Les maladies chroniques Maladies nouvelles finalement La médecine La santé Elle sait s'attaquer Aux maladies aigües Aux maladies infectieuses Et puis Sont nées Assez récemment Finalement Les maladies de l'abondance Qui sont liées A notre mode de vie C'est le prix à payer Pour cette société Cette surconsommation Parfois Et donc Il faut remettre Dans la valeur De la valeur Dans l'alimentation Et puis Demander à la population De s'interroger Sur ses propres valeurs Sur ce qu'elle souhaite Ce qu'elle est prête à faire Pour être en santé Pour travailler A son bien-être On touche là L'intime Parce que L'alimentation C'est Fait partie De nos besoins Premiers Primordiaux Et chacun Va avoir Un abord Des choses Très différent Ce matin encore Je recevais en consultation Avant ce jeudi Du centre-ville Une dame Malade du diabète Qui me racontait Que depuis qu'elle a perdu Son fils Elle mange Sans se poser de questions Avec automatisme Sans même se rendre compte De ce qu'elle mangeait Et on peut avoir Ce comportement On peut avoir Ce rapport A l'alimentation Complètement décalé Avec nos besoins Et donc Il faut y Re-réfléchir Amener De la valeur Comme le disaient Les intervenants A mes côtés Il y a un instant Dans tout ça Et chacun A sa part A jouer Bien entendu Les producteurs Le monde De l'agroalimentaire Les distributeurs Et à l'opposé Les consommateurs Même si on est dans un monde D'abondance Où l'offre Finalement Fait Le choix Du consommateur Il faut tout ce qu'on réfléchisse Tout ce qu'on ait Un sens citoyen Pour Du côté des producteurs Et des fabricants Distributeurs Avoir un sens De proposer Des aliments De bonne qualité A un prix juste Pour que nos populations Restent en santé Oui Dominique Merci pour cette intervention Très Presque Complète Et brillante Mais je rajouterai juste Une petite chose Je pense que dans les acteurs Qui concernent L'alimentation Il ne faut pas aussi oublier Les décideurs C'est à dire Les personnes Qui nous représentent Pour Non pas pour imposer Des choix Dans la production alimentaire Mais en tout cas Pour orienter Et pour essayer de réguler Parce que Aujourd'hui On sait De manière évidente Qu'il y a Des pans entiers De catégories alimentaires Qui sont plus néfastes Que d'autres Et donc Favoriser Une production Locale Toujours Puisque ça C'est le but De Djabouti Mais plus orienté Je pense essentiellement Évidemment A des légumes Voir des fruits aussi Mais peut-être pas Toute une panoplie D'aliments De catégories alimentaires Dont on a finalement Pas tant que ça besoin Mais qui envahissent Nos alimentations Par le biais Des importations Etc Voilà Et surtout Comment dirais-je Ça amènera comme objectif Aussi De revenir À du naturel Non transformé Ça c'est un point clé De la santé Par le biais De l'alimentation Donc là c'est le micronutritionniste Qui parle justement Exactement Les produits naturels Non transformés Vont avoir peut-être Plus de nutriments Plus de choses intéressantes Pour l'organisme Alors non Justement Les produits naturels Sont les plus riches En termes de nutriments Et de ce que ça peut apporter A l'organisme Et donc A son système De bien-être Par contre Les produits transformés Eux sont complètement Démantelés Reconstruits Reconstitués Et ça c'est quelque chose Qui nous détruit Et ça devient De plus en plus évident Aujourd'hui Donc il faut revenir En remettant De la production locale On revient aussi Automatiquement Le plus possible Sur des produits Non transformés Complètement naturels Alors par contre Dans le cadre De la transformation Des produits Il y a différents stades Qui existent Il me semble Gabi Il y a des produits De première Deuxième Troisième Quatrième gamme Est-ce que tu peux Nous éclairer là-dessus Peut-être pour compléter Ce que vient de dire Notre cher ami Pascal Oui alors Je pense qu'on est en train De parler de la transformation Et l'ultra transformation Plus on va manger De façon naturelle On va préserver Les vitamines Tous les oligo-éléments Et la qualité du produit Et finalement Notre relation A l'alimentation Elle va être Beaucoup plus Courte Elle va être Beaucoup plus proche De l'ingrédient Après Quand on parle De transformation Il peut y avoir Des transformations A différents stades Mais nous En tant que cuisinier On est aussi Entre guillemets Des transformateurs On prend un oeuf On en fait une omelette On prend des feuilles comestibles On va en faire une quiche Donc il y a Tout ce processus En fait De fabrication Pour que ça puisse être Manger Comestible Digestible Et surtout Que ça fasse plaisir Donc la restauration C'est une forme De C'est un moyen De transformer Notre alimentation Mais on doit Nous en tant que cuisinier Améliorer nos pratiques Pour pouvoir Préserver En fait La qualité De ce qu'on mange Et donc effectivement Quand on transforme Quand on cuisine Comme tu viens De nous l'expliquer Quand on utilise Des produits Qui sont frais La transformation Elle se fait juste A la dernière étape Juste avant que le consommateur Va pouvoir manger C'est bien ça Voilà c'est ça Alors Je vais en profiter Pour dire En tout cas Que je pense Que l'alimentation C'est quelque chose D'assez complexe Encore plus aujourd'hui Notre relation A l'alimentation C'est C'est Quelque chose Sur lequel On s'interroge Peut-être pas forcément Après moi Du côté cuisine Ce qui m'intéresse Le plus C'est de faire plaisir Et de faire Des bonnes recettes Des belles recettes Mais aujourd'hui Je pense qu'on doit Aussi se former Pour mieux comprendre Ce que signifie La micronutrition La macronutrition Que signifie Être un mangeur Émotionnel Un mangeur social Et finalement On se rend compte Que alimenter Faire à manger C'est pas juste De faire une recette Ça participe aussi A l'économie locale Ça peut avoir Un impact environnemental Ça peut avoir Des conséquences désastreuses Sur la santé De la population Donc C'est comment nous En tant que cuisiniers Et chefs restaurateurs On va mieux comprendre Comment fonctionne Cette alimentation Pour pouvoir proposer De meilleurs produits Très bien Et donc si on revient Un petit peu Sur ce qui s'est passé En avril L'année dernière Dans le cadre De l'événement IJABWETI Sur ces deux jours Claire tu nous disais Tout à l'heure Que vous avez eu 16 projets Finalement Qui porte ces projets Et comment Où est-ce qu'on en est En fait Est-ce que ces projets Ils commencent A être mis en place Concrètement Sur le terrain Où est-ce qu'on en est En fait Où est-ce qu'on en est Aujourd'hui Les 16 projets En fait On a déjà Suite à l'événement Il a fallu Mener un travail De transition En fait Pour savoir Comment déploier Ces projets Donc le Copile Organisation A continué A mener Sa mission Et ce qu'il en est Abouti C'est qu'on crée Cette association Donc là Pour l'instant On est à la table De création De l'association Le lancement Concret Des projets N'a pas été Encore fait Mais ce qui s'est passé C'est qu'on a aussi Fait un travail De fusion Des projets Et autres Puisqu'au final De ce qui est ressorti C'est qu'il y a eu Énormément de projets Sur l'éducation Ce qui se recoupait Et du coup Tous ces projets On les a déjà Recombinés ensemble Pour en faire Un projet Et en fait C'est ce travail là Qu'on a effectué Jusqu'à présent Vous attendiez pas Avoir un résultat Aussi Comment dirais-je Aussi ambitieux Finalement Si on avait Une grande ambition Sur l'événement Mais on pensait pas Que les projets Allaient se rejoindre autant Et du coup Ca montre aussi La volonté Commune De justement Travailler l'alimentation Dès la jeunesse Intégrer Des programmes alimentaires Dans les programmes scolaires Retrouver Ce lien à la terre Avec des potagers Dans les crèches Des potagers Enfin Tous avoir un bout de terrain C'était des choses Des choses très fortes Qui sont ressorties Finalement De ces deux jours de travail Et qui du coup Se sont recoupées Dans énormément de projets Sachant qu'on était Tout était réparti Sur cinq axes Et que finalement On a eu Beaucoup de corrélations Malgré la définition De cinq axes Au préalable Très bien Et est-ce que le fait Qu'aujourd'hui Jaboueti soit présent Sur ce jeudi Du centre-ville C'est une forme d'aboutissement Quand même Par rapport au projet Que vous avez lancé L'année dernière Moi j'aurais plutôt Tendance à dire Que c'est un démarrage Et pas un aboutissement C'est justement Un peu le lancement C'est la fin du début On va dire Voilà exactement Mais ça correspond A une transition Mais c'est un peu Le lancement Officiel Enfin officiel Et pour faire connaître Jaboueti Donc c'était un événement Qu'il ne fallait pas Manquer Qu'il ne fallait pas rater Absolument Donc effectivement Sur ce jeudi Du centre-ville Jaboueti est bien présent On a également Pacific Food Lab Qui est présent Donc on a Gabi Effectivement qui est avec nous Comme on vous le disait Tout à l'heure Pacific Food Lab On est en fait En plein dans la quinzaine Des produits locaux Ça fait deux semaines Bientôt deux semaines Que vous arrivez sur la fin Que vous sillonnez Les routes calédoniennes Mais vous avez commencé Par une opération Par l'opération Les cantines à l'unisson Mais c'est pas la première C'est la septième Alors qu'est-ce que c'est Finalement que ce projet Les cantines à l'unisson Et en quoi ça va rejoindre Les objectifs D'Hijaboueti Les objectifs Du mieux manger En Calédonie Oui merci De poser cette question Par rapport à nos actions Sur le terrain Et notamment A commencer par les cantines Avec Pacific Food Lab On a créé cet événement Qui s'appelle Cantines à l'unisson A l'unisson Ça signifie Travailler ensemble S'entraider Ça signifie Faire ensemble Ce qu'on peut pas faire Tout seul C'est une communauté De chefs de cantines Qui décide À un moment donné D'intégrer plus De produits locaux Dans les assiettes Des enfants Et pour faire ça En fait Nous avec Pacific Food Lab On a voulu faciliter Cette démarche Déjà l'accès Aux produits locaux Brutout transformé Voir comment on pouvait Aider les cantines A mieux s'approvisionner A des prix compétitifs Donc on a créé un catalogue Avec les différents producteurs Et transformateurs locaux Pour pouvoir approvisionner Ces cantines Là je pense qu'en 3-4 jours On a consommé à peu près 40 tonnes De produits locaux Donc voilà Quand il y a à peu près 38 cantines Qui se regroupent Pour acheter des produits locaux On commence à engager des volumes C'est ce qu'on a appelé L'effet levier On a une communauté De cantines Qui consomment Plus de produits locaux Et du coup C'est structurant Pour la filière Donc ça Ça a été Une des opérations phares De Pacific Food Lab De façon très opérationnelle Et donc finalement Pourquoi est-ce que vous avez commencé A travailler avec les cantines Est-ce qu'il y avait Une stratégie là derrière Est-ce que c'était intéressant De bosser avec les cantines En premier Ou pourquoi pas Avoir commencé à bosser Avec les restaurateurs Ou directement avec le consommateur Oui alors Oui bien sûr Il y a une stratégie derrière Bosser avec les cantines On appelle ça La restauration Collective scolaire C'est déjà commencé Par les enfants En dehors de l'effet levier Ce sont des valeurs Que l'on défend L'autre chose C'est 100% De consommateurs De demain 22% De la population Mange à la cantine Il y a très peu Il y a très peu d'endroits Et d'espaces Où il y a autant De consommateurs Qui sont regroupés Et en s'interrogeant Sur la culture culinaire Qu'on devrait avoir Sur le territoire Il nous a paru évident Qu'il fallait intervenir Dans les cantines Ça se fait ailleurs Notamment en France Et on s'est appuyé De la population Le midi Et notamment Pour les enfants Il est certain Que l'institution On en parlait Tout à l'heure A son mot à dire Parce que En fait Les cantines Dépendent de l'institution Les repas sont en partie Payés par les parents C'est un service rendu Et ce qui veut dire Que l'institution En fait Elle peut avoir Un effet bénéfique Si elle se mobilise Pour mieux alimenter Les enfants Et du coup C'est ça L'effet levier C'est de commencer Par un endroit Qui va engager Des volumes Et engager Une inertie Et donc Le fait de travailler Justement Avec les chefs De la restauration Collective Ça peut paraître Astucieux Parce que Ces chefs là Vont produire Une grande quantité De repas Pour un grand nombre D'enfants Et vous allez pouvoir Travailler finalement Avec un nombre Assez limité De chefs En fin de compte Pour toucher Pas mal de Clients Entre guillemets Qui sont nos enfants C'est exactement ça Donc il y a Peu de gens Qui font à manger Pour beaucoup En travaillant Avec ces personnes là On a un effet Direct Sur les repas Qui sont présentés On a fait aussi Un effet indirect Je vais faire Un petit aparté C'est que Allez En 30-40 ans Le secteur de la restauration Il a explosé Il s'est décuplé En fait Et aujourd'hui Il y a un acteur En fait Qu'on n'a pas suffisamment Identifié Dans cette chaîne alimentaire Dans cette chaîne de valeur C'est le restaurateur C'est le restaurateur Et notamment La restauration collective En fait On ne le voit pas encore Comme un acteur À part entière Qui peut vraiment avoir Une influence majeure Opérationnelle Pour le bien manger Et notamment les enfants Claire Tu voulais rajouter quelque chose Par rapport à l'intervention de Gabi Oui par rapport à l'intervention de Gabi C'est juste que Dans la définition Qu'on a donnée De la transformation Tout à l'heure On a oublié aussi Un point essentiel Et indispensable Sur le fait De pouvoir nourrir Les populations A gros volume C'est quand même Le rôle aussi Des industries Qui permettent Les industries agroalimentaires Qui permettent De produire A grande échelle Ce qu'on va faire À des niveaux restaurateurs Ou niveaux artisans Ne pourront pas Répondre aux besoins D'une population entière Donc il ne faut pas oublier Ce maillon essentiel Dans notre vision De l'alimentation On a tous un rôle à jouer Et on a tous Ce besoin de se réunir Et de travailler ensemble Pour augmenter Les volumes de production Matières premières agricoles Pour pouvoir Les transformer Sous différentes formes La restauration Les produits industriels Les pourtués artisanaux Et pour pouvoir nourrir Toute une population Et pour ça C'est là où Inja Boueti A tout son rôle à jouer Parce que c'est ce lieu De rencontre Et c'est ce lieu Où on va pouvoir Travailler ces questions-là Et vraiment avancer Tous ensemble Je voudrais rajouter Quelque chose Oui merci Je voudrais rajouter aussi Ne pas oublier L'aspect économique L'objectif aussi C'est que tout le monde Puisse en vivre Je veux dire C'est bien beau De vouloir produire localement C'est bien beau Mais il faut que ce soit Abordable en termes de prix Pour toute la population Mais aussi pour celui Qui produit Donc ça c'est toute une Ça aussi On parlait de chaîne De valeur tout à l'heure Voilà aussi Une chaîne de valeur Qui doit être réfléchie Qui doit être construite Et là aussi On a besoin Du camp des décideurs Pour s'impliquer Dans cette démarche Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'on a aussi Les consommateurs Dans l'association Yes Super Et donc justement Sur cette vision Si on revient sur cette vision De restauration collective On se rend bien compte Que l'industrie agroalimentaire A quand même un rôle important Pour nourrir les populations Aujourd'hui C'est peut-être tout simplement Parce qu'il y a aussi Plus de gens Qui travaillent dans des bureaux Aujourd'hui Qui sont dans le champ Donc c'est pour ça Qu'on a besoin aussi De cette industrie agroalimentaire Mais par rapport au travail Qui est fait Notamment dans les cantines scolaires Quelle est la vision Finalement Du médecin Est-ce que tu penses Qu'on va vraiment pouvoir Avoir un effet levier Et est-ce que tu penses Que c'est intéressant Finalement De travailler Avec les chefs de cantine Et est-ce que ça va Au-delà du repas Ou est-ce qu'il faut travailler aussi Qu'est-ce qu'on peut faire Pour que les élèves Se rendent compte Que leur alimentation C'est leur santé aussi finalement Alors par chance L'alimentation est au programme Des scolaires bien entendu Et la cantine A un rôle éducatif C'est-à-dire qu'à force De proposer Des nouveaux goûts Des nouveaux saisonnements Des nouveaux produits Le palais des enfants Va se former Et cette éducation Va se faire Pratico-pratiquement C'est-à-dire au quotidien Au jour le jour Au début Ils repoussent un petit peu Et puis ils s'y font Ils redécouvrent Et au fil du temps Ils vont apprécier Ces produits locaux Proposés par les cantines Donc les cantines Ont vraiment un rôle Éducatif fondamental Et par chance On est dans une très belle dynamique Depuis quelques années Yes, très bien Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que du coup Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer C'est un des projets D'ailleurs D'IJABOITI C'est en ce projet Dans 10 ans Ce serait quoi Pour vous quatre Finalement Votre vision Et on terminera là-dessus Ce serait quoi Votre vision De l'alimentation idéale Dans 10 ans En Calédonie Déjà avoir Une politique alimentaire Construite ensemble Avec Qui refaites Les visions De chaque acteur Ce serait déjà Formidable D'avoir ça Après Tu veux rajouter Non ? Vas-y Vas-y Pour répondre A cette question C'est vrai Que l'idéal Serait Qu'il y ait A manger Pour tout le monde De manière saine Je pense Essentiellement Des végétaux Des légumes frais Etc De manière abordable Voilà Ça serait un objectif Premier Mais aussi Qu'il y ait Comment dirais-je Une On a la chance Ce que je voulais dire C'est qu'on a la chance Ici en Calédonie D'avoir Un territoire Vaste Pour peu de personnes Qui vivent Qui vivent Dessus Et ça C'est une chance inouïe C'est presque Un cas unique Dans le monde Il faut en profiter Avec En plus Sur les produits animaux Il y a aussi La présence D'animaux sauvages Qui sont tout à fait Consolidés Consommables Voilà Toutes ces chaînes Alimentaires Finalement Doient être remises Sur le devant de la scène Pour obtenir Une alimentation équilibrée Et donc une meilleure santé Moi je suis aussi Un professionnel de santé Je m'intéresse Beaucoup Au fait que Il y ait moins D'obésité Qu'il y ait moins De diabète Effectivement Qu'il y ait moins De cancers Et de dépenses Réalisées Sur ces sujets là Or L'alimentation Et notre premier soin Je pense que C'est la conclusion Qu'il faut donner C'est notre premier soin C'est notre premier geste santé Il faut y faire attention Et donc l'objectif Dans 10 ans Ce sera effectivement D'avoir abouti à ça Si on y arrive C'est merveilleux Très bien La vision Dominique Alors maintenant Alors je vais essayer De masquer la vision noire Avec nos deux tiers De problèmes De surpoids Et d'obésité En Calédonie Dans la population Le diabète Toutes ces maladies La vision idéale C'est que L'alimentation Et l'économie L'alimentation santé En tout cas Le bien manger Et l'économie Ne sont pas du tout Antinomiques A partir de produits De bonne qualité On peut nourrir Les populations Et participer à leur bien-être Et à leur santé C'est pas du tout C'est pas du tout compliqué Tout ça Bonjour monsieur Et c'est très important Et j'espère que D'ici 10 ans Un réseau sera construit Qui permette D'aboutir à tout ça Avec une conscientisation A la fois des consommateurs Mais aussi des producteurs Et des distributeurs On a la chance De vivre sur une petite île Mais aussi Le danger de cette petite île C'est d'être à la merci De cette mondialisation Et de subir Tous ces produits importés Quand on travaille Avec les produits locaux On reprend la main La Calédonie reprend la main Et devient décideuse De ce qu'on va mettre Dans les assiettes des gens Et donc ça C'est très important C'est très intelligent D'y travailler Et la conclusion De Gabi Du coup Sur qu'est-ce que tu imagines Pour l'alimentation Dans 5 ou 10 ans Dans 10 ans C'est déjà De faire un premier pas C'est le premier pas Qu'on fait Notamment aujourd'hui C'est peut-être De voir un jeudi Du centre-ville Mais à l'échelle du territoire C'est qu'à un moment donné On va célébrer ensemble Notre alimentation Avec la ritualisation Avec les traditions Avec toute la culture Que ça nécessite Pour pouvoir bien s'alimenter Mes origines polynésiennes Dans 10 ans C'est de dire aussi Que le maa On dit manger Le manger Qu'on va avoir Dans l'assiette Puisse nourrir Notre bien-être Avec des produits locaux En limitant L'impact environnemental En nourrissant Cette énergie Dont on a besoin Pour bien fonctionner Mais pour vivre ensemble Manger Un acte social total Manger C'est une possibilité Pour tous De faire ensemble On va faire ensemble On va manger ensemble Finalement Le Le bien-être Notre bien-être De façon individuelle Et collective Et moi Ma vision Elle est très simple C'est qu'une personne Un chef de cantine Un chef cuisinier Il va avoir Un panel de recettes Et une compréhension De la cuisine Qui va lui permettre De bien faire à manger D'utiliser des produits locaux Et de bien nourrir Son prochain Bon ben voilà Je pense qu'on va pouvoir Clore cette discussion Merci à tous les quatre D'avoir participé Donc on entendait bien Ce que Gabi nous disait Un premier pas C'est là en ce moment C'est le jeudi du centre-ville Idjabweti Pacific Food Lab Donc bien sûr Pour avoir toutes les informations Sur les projets d'Idjabweti Vous pouvez aller sur le site internet Idjabweti.nc C'est bien ça clair Et ensuite Concernant la quinzaine Des produits locaux Vous avez le site Pacific Food Lab.nc Et également la page Facebook Où vous avez toute l'actualité De cette quinzaine Des produits locaux Si jamais Vous ne l'avez pas suivi C'est le moment De vous abonner Merci à vous en tout cas Pour cette discussion Et on vous souhaite De passer une excellente journée Voilà Bonjour à toutes et à tous Qui nous suivez Donc sur Calédonia On remercie Calédonia Pour cette captation Donc nous sommes Aujourd'hui Sur le jeudi du centre-ville Jeudi du centre-ville Qui a été co-organisé Par l'association Idjabweti Et par Pacific Food Lab Et aujourd'hui On se retrouve Pour une discussion Un échange Sur le thème Des produits locaux Donc finalement Quelle est la définition Exacte D'un produit local Si elle existe Et est-ce que le produit local Est la clé Pour manger mieux En Nouvelle-Calédonie Donc pour en discuter Donc aujourd'hui Sur la natte En cette place des cocotiers Donc on a Billy Wapoccio Qui est avec nous Bonjour Billy Bonjour Donc Billy effectivement C'est un grand penseur Qu'on connait bien En Nouvelle-Calédonie Ancien directeur De l'alliance scolaire De l'EPKNC C'est bien ça Oui Billy Bien sûr Exactement On a également Sonia Tonia Qui est avec nous Bonjour Sonia Donc Sonia Qui travaille Au centre culturel Chibaou L'agence développement De la culture kanak Et tu as notamment été A l'origine Du réseau Slow Food Et de Jaineran Oui Voilà tu valides On a également Charles Viau Qui est avec nous Charles Viau Qui est le manager Du cluster Passif Coudela Bonjour Charles Bonjour Yannick Et on a également Avec nous Xavier Benoît Xavier Benoît Qui est donc Le président de la FUNC La fédération des industries De Nouvelle-Calédonie Oui bonjour Yes Alors pour parler Effectivement Des produits locaux La première des choses La première des questions A se poser C'est qu'est-ce qu'un produit local Donc j'aimerais bien Qu'on fasse un petit tour Un petit tour entre nous Pour savoir Quelle est à chacun Votre définition D'un produit local Ben on va commencer Par Xavier par exemple Et bien Effectivement Moi j'aurais une vision Assez industrielle De la définition D'un produit local Donc un produit Qui est transformé Localement Pour faire assez simple Et un peu économique C'est un produit Dans tous les cas C'est une On a pris une matière première On a mis de la valeur ajoutée On l'a transformée Et on l'a transformée Dans un autre produit Qui soit à nouveau Sera transformée Ou qui ira directement Chez un consommateur Donc c'est la notion De transformation Opérée localement Qui pour nous Va donner cette définition De produit local Très Donc c'est sur la notion De fabrication Effectivement Pour toi Cette définition Pour Billy Wapochot Quelle est la définition D'un produit local Pour toi ? Je pense que C'est important De comprendre Que nous sommes Dans une île Et le produit local C'est ce qu'on trouve Sur l'île Alors il peut être De production locale Comme vient de dire Le président de la FENC Mais aussi Il peut être Produit de la terre locale C'est-à-dire Le produit de la terre Pour aller plus loin Un peu là-dessus Quand on regarde L'igname Qui est devenu Normalement L'élément identitaire Du peuple kanak C'est un entrant Il est venu Mais les kanaks L'ont ritualisé L'ont donné sa place Et il est devenu Un élément incontournable Qui décline Dans tous les domaines De sa vision du monde Très bien La définition du produit local Pour Sonia Alors maintenant Sonia je vous rappelle Slow food Jainerane Alors pour toi C'est quoi un produit local ? Alors donc Dans le cadre du patrimoine culturel Et sa sauvegarde Sa valorisation Le produit local On pourrait donc Le définir Comme des espèces autochtones Des espèces indigènes Donc celles qui sont Qu'on les rangerait Dans la classe locale Mais qui ont aussi Donc un rôle social Dans le lien Entre la plante Le tubercule L'homme Et la femme Très bien Donc finalement On voit qu'il y a Plusieurs définitions Des gens entre vous C'est pas forcément Les mêmes Alors la vision De Pacific Food Lab Et de Charles Viau Alors sur le produit local Alors pour Pour compléter Un petit peu Il n'y a plus grand chose A dire Pacific Food Lab C'est un cluster Donc on a une vision Économique des choses Un produit local Donc c'est un produit Qui va être utilisé Par les cuisiniers Ici Et on va essayer De maximiser La richesse Pour le territoire La richesse aussi bien Économique que sociale Donc pour nous Un produit local C'est un produit Qui a été Qui a poussé ici Ou qui a été élevé Ou pêché ici Et c'est aussi Un produit Qui a été Transformé ici Après évidemment Le mieux C'est un produit Qui a poussé ici Et qui a été Transformé ici Parce qu'on maximise La valeur ajoutée Et donc la richesse Pour le territoire Très bien Donc une vision Là du coup C'est vrai que ça relie Un peu tous les points Ta vision en Charles Très bien Alors une question Assez simple finalement Enfin pas si simple Que ça en fait Est-ce qu'on a suffisamment De produits locaux Pour nourrir la population En Nouvelle-Calédonie ? Xavier peut-être ? A nouveau si on a une approche Très économique Des choses Effectivement Aujourd'hui en Calédonie On a un taux de couverture De nos besoins Qu'ils soient alimentaires Ou non alimentaires Qui n'est absolument Pas satisfaisant On a des marges De protection Qui sont importantes Je crois Ce qui est intéressant C'est pour faire suite A la crise sanitaire Qu'on vient de vivre Il y a une réflexion Qui s'accélère Ce n'est pas une réflexion Nouvelle C'est une réflexion Qui s'accélère Et qui nous amène A penser Qu'il faut qu'on s'appuie Qu'on s'appuie plus Sur ce qu'on est capable De produire localement Que ce soit effectivement Des produits Qui viennent de la terre Calédonienne De la mer Calédonienne Ou des produits Qu'on aura transformés Localement Et moi j'aime bien Cette définition De la valeur ajoutée Et derrière Du coût social Quel est le coût social Qu'on a gagné Avec ce qu'on a produit Localement Quel est le coût écologique Qu'on a gagné Avec ce qu'on a produit Localement Et surtout Quel est le coût En matière de traçabilité Qu'est-ce qu'on est capable De tracer Sur les produits Et comment est-ce qu'on arrive A valoriser Ce qu'on sait faire localement Très bien Donc finalement On a dans les définitions De produits locaux Que vous nous avez donné On a la notion De produits locaux Locals Les produits qui sont Peut-être même Endémiques De la Nouvelle Calédonie Et après on a D'autres produits aussi Qui ont été importés Mais qui poussent Aujourd'hui localement Et donc est-ce qu'on a Est-ce que dans l'alimentation Des Calédoniens Est-ce qu'on a Cette diversité Qui est présente finalement Ou est-ce qu'on est Que sur certains produits Comment est-ce que Le Calédonien consomme Aujourd'hui Les produits locaux Très bonne question Je vais essayer de répondre Aujourd'hui Je vais parler De la partie que je connais C'est-à-dire les chefs Essentiellement dans les cantines Consomment des produits locaux On l'a vu La quinzaine des produits locaux C'est vraiment l'occasion De mettre un coup de projecteur Sur tous ces gens-là C'est des gens qui ont envie De partager leur connaissance Et leur savoir-faire Justement pour que Les produits locaux Soient mis en valeur Soient cuisinés A toutes les sauces Et de toutes les façons possibles On dit souvent Il faut manger local Mais après concrètement Comment on fait ? Et on a la chance En Calédonie D'avoir des très bons chefs Sur lesquels s'appuyer Pour voir un petit peu Comment mettre ces produits Dans nos assiettes Tous les jours Très bien Et donc toi Sonia Effectivement à l'initiative De Jane Ren De Slow Food Qu'est-ce que c'est exactement Déjà ce projet ? Et quelle est ta vision Aujourd'hui Quand tu vois Hijab Wetini Qui est né Les projets de Pacific Food Lab Pour le centre culturel C'est pour nous 20 ans après Avec Gabi On s'est rencontrés Il y a à peu près Une dizaine d'années Mais 20 ans Il y a 20 ans Le centre culturel Tchibau S'est engagé Dans justement La valorisation Des arts culinaires Canaques Mais aussi La protection Et la sauvegarde De notre biodiversité La valorisation Des pratiques Agricultures En tribu Il ne faut pas oublier Qu'en 2010 L'IAC A publié Des chiffres officiels Qui démontraient Qu'en Nouvelle-Calédonie Donc La production agricole Elle était beaucoup plus importante En tribu Celle qui était Pratiquée D'une manière informelle Donc qui est échappée A toutes les études économiques Pour donner Donc Une vision De notre développement Ici Donc nous Le centre culturel Notre rôle C'est justement Donc D'accompagner D'éclairer Et surtout D'aider Les gens Les populations A changer Leur comportement Vis-à-vis Des grands enjeux D'aujourd'hui C'est-à-dire Celle De la souveraineté alimentaire De tous ces grands mots Qu'on utilise aujourd'hui Qui sont bien à la mode Mais bon Je ne vais pas monopolis La parole Voilà Merci Je ne sais pas si j'ai répondu A la question Ben oui Je pense que tu as répondu Bien sûr Et donc après Il y a une question par contre Qui se pose souvent Qui est un peu gênante Même d'ailleurs Souvent on dit Le produit local C'est plus cher Est-ce qu'à un moment À un autre Est-ce qu'on arrivera À avoir des produits locaux Qui seront un peu moins chers Et quels sont Les éléments de réponse Qu'on peut donner Par rapport à cette cherté Du produit local Est-ce que c'est parce Qu'ils sont trop rares Est-ce que c'est la question De l'offre ou de la demande Peut-être Xavier ou Charles Pour répondre là-dessus Ou Billy d'ailleurs Oui Oui Normalement le produit local Est cher On dit que c'est cher Mais c'est lié Au fait Qu'il y a une rareté Et par le fait Qu'il y a une Nous faisons Normalement De la culture saisonnière Qui fait que Normalement Les plats que nous mangeons Sont à chaque fois Changés En fonction de la saison Et les besoins Du territoire Sont plus importants Que ça Donc Il me semble Et C'est assez étonnant Sonia a signalé Tout à l'heure Cette étude Qui a été faite Par l'IAC Pour moi C'est étonnant Parce que Ça veut dire que Les produits Produits par les canacles Sont aussi Exclus Que les canacles Par rapport aux circuits Ça pose énormément De problèmes Ça veut dire Que même Les besoins Du territoire Ne sont pas exprimés De telle manière À ce que ce produit Circule dans toutes les veines De la société Calédonienne Il me semble Il me semble On a un gros problème Là-dessus Mais ce qui est sûr C'est que Quand on regarde Les grands événements Les plats Cuisinés par tout le monde Occupent les espaces Quand il y a un grand événement Le bougnat Est dans les grands espaces Le neem Est dans les grands espaces La salle Thaïsine Est dans les grands espaces Le bamit Est dans les grands espaces Enfin Tout le monde Assemble Les grands espaces Mais après On a l'impression Que de nouveau On se retrouve Dans des terrains Où chacun Reste chez soi C'est une anomalie Par rapport Au vivre ensemble Dans ce pays Très bien Une autre vision Du coup Sur cette notion De prix notamment Je serai un peu Effectivement A contre courant Moi la question Que je poserai C'est Ca veut dire quoi Un produit local C'est cher Cher On a une vision Purement financière Aujourd'hui Que je n'exclus pas Le Calédonien Il a besoin De s'alimenter Tout le jour Et donc Il faut qu'il paye Sa facture Pour pouvoir S'alimenter Et s'alimenter Correctement Je pense qu'aujourd'hui Il faut qu'on change Notre vision De l'appréciation De qu'est-ce que c'est cher Parce qu'il faut qu'on Rentre en compte Dans le coût D'un produit Son coût Ecologique Son coût carbone Son coût qualité Et dans ce qu'on est En train de dire Moi j'identifie Quelque chose Qui me semble essentiel C'est qu'un produit local C'est un projet de société On voit que Dans les affirmations Qu'on a pu avoir Jusqu'à maintenant On identifie tous Un morceau de la filière Qui intervient Dans ce que c'est Qu'un produit local Et en matière D'alimentation Dans le manger mieux Pour les Calédoniens Et donc moi je pense Qu'il faut qu'on dépasse Même s'il ne faut pas L'exclure Cette question du C'est cher Oui Il faut admettre Que produire Quelque chose En Calédonie Ca coûtera plus cher Que d'aller le produire En Chine Il ne faut pas Qu'on hésite à le dire Mais le mode De fabrication En Chine Ce n'est pas le même La manière dont on rémunère Les gens en Chine Ce n'est pas le même La protection sociale Qu'on peut avoir en Chine Ce n'est pas la même Alors il faut qu'on se pose Une vraie question de société Quelle société On veut Pour nos enfants Demain Est-ce qu'on veut Qu'ils mangent n'importe quoi Et on sait faire Est-ce qu'on veut Effectivement Une société équilibrée Et équilibrée Ca veut dire aussi Équilibrée en matière De répartition de la richesse Et je pense que Autour du Bien manger Du slow food Chacun l'appellera En fonction de sa sensibilité On a un projet de société Qu'on doit construire aujourd'hui Et on dépassera Cette simple question Du produit cher Donc justement Cette notion De question de société C'est un petit peu aussi L'objet de Hidja Bwetti De tout le travail Que vous faites Sur cette association Charles Tu voulais compléter ? Oui je voulais réagir Parce que Cette question Elle revient souvent Un produit local C'est cher C'est vrai Un produit local C'est cher Et je trouve que L'explication de Xavier Est très complète Qu'est-ce qu'on veut Comme société Par contre Nous on travaille Dans les cantines Et il y a aussi Des moyens D'arriver A introduire Ces produits Qui sont chers Notamment la lutte Contre le gaspillage Au niveau des cantines Un moyen pour faire Des économies C'est de lutter Contre le gaspillage Pourquoi est-ce qu'on lutte Contre le gaspillage Justement dans les cantines En travaillant sur les recettes Il faut que les recettes Elles soient appréciées Des enfants Il faut aussi expliquer La démarche aux enfants Et on le voit A la cantine de la Foix Je citerai celle-là En exemple Parce que c'est très probant La moyenne nationale C'est 30% Au niveau du gaspillage A la cantine de la Foix Ils sont entre 5 et 10% Et bien c'est 20% d'économie C'est 20% de budget supplémentaire Pour acheter des produits locaux On n'est pas obligé De mettre 100% de produits locaux Dans son assiette non plus Allons-y étape par étape Et petit à petit On va y arriver Donc ça c'est justement La notion de la recette bénéfique Qui a été développée Dans le cadre du projet De Pacific Food Lab C'est d'intégrer D'incorporer progressivement Des produits locaux Pas forcément 100% Dans une recette Mais on peut faire Un gratin Avec des pâtes à douce Et des pommes de terre Qui seront peut-être Un peu moins chères C'est un peu ça Tout l'enjeu en fait Voilà L'idée est là C'est que petit à petit On va y arriver Moi je voulais donc Appuyer Ce que vient de De nous dire Que en fait L'idée C'est qu'un produit Local C'est un projet De société Donc là Depuis Quelques années Le centre culturel Chibaou Apporte son soutien Au marché Des femmes rurales Donc ça c'est pour Rejoindre La partie Donc Une partie De réponse Pour dire que Pourquoi que les produits Sont chers Les produits locaux Sont chers Elles sont présentes D'ailleurs sur le jeudi Du centre ville Les femmes rurales Ou sur le site Ce qu'il faut dire C'est que Dans le projet De société Ou dans Une des parties Des réponses C'est De développer Les circuits courts Les circuits courts Améliorer La réglementation Parce que Ce que nous avons Essayé D'apporter Aujourd'hui Dans Notre journée Avec Injambuiti C'est cet éclairage Sur la réglementation Aussi Ces femmes là Ce sont des femmes Qui sont dans un réseau De développement Informel Développement économique Informel Donc Je suis là aussi Pour dire Que Notre projet De société Il ne doit pas être Trop Il doit permettre Le développement De ce type De De distribution De nourriture Pour ceux Qui ont moins De moyens Que les autres De s'acheter Des produits Chers Finalement Il faut des produits Adaptés A toutes les tranches De la société Et donc Nous Le centre culturel Chez Baou Notre rôle Depuis quelques années C'est d'éclairer De soutenir Pour que les décideurs De ce pays Fassent un effort Pour ces gens là Merci Très bien Et donc Si on revient Sur la question Du produit local Quand on parle Produit local On pense souvent Fruits et légumes Mais finalement Charles Quelles sont les filières De production Locale en Kenya Est-ce que c'est que Les fruits et légumes Ou est-ce qu'on a D'autres choses On est capable De tout produire Ou pas Bien sûr On est capable De produire Beaucoup de choses Et c'est important De le souligner Parce qu'effectivement C'est toujours Les fruits et légumes Qui reviennent En premier Mais on a la chance En Calédonie D'avoir des élevages Bovins extensifs Avec une qualité D'élevage Exceptionnelle Il y a aussi D'autres viandes On a des élevages Pour ça On a aussi Du poulet de chair Et puis il y a Toute la partie pêche On a aujourd'hui L'agence rurale Et la chambre d'agriculture Qui sont là Avec les signes de qualité On a une pêche responsable Je pense notamment au thon Ça fait un peu polémique Partout ailleurs dans le monde Sur la façon dont c'est pêché Par rapport aux réserves De poissons Et nous ici On pêche le thon A la ligne Avec une technique Qui nous a été transmise Par les japonais Donc avec un poisson Hyper qualitatif Et on est bien en deçà Au niveau des réserves De poissons Donc on a un super vivier Quand même De produits Et de filières locales Finalement en Calédonie Et donc moi je voulais Qu'on parle aussi De ce qu'on voit pas souvent Finalement Parce qu'effectivement Sur le marché Il y a quand même Certains produits localisés Les ignames Les tarots Les fruits exotiques Qu'on va trouver Mais il existe aussi Des plantes qui sont assez rares Et parfois on les retrouve Sur le marché Et on sait pas trop ce que c'est C'est toutes ces plantes Qui sont comestibles Et on voit pas trop ce que c'est Est-ce que tu peux nous éclairer Un peu là-dessus Sonia ? Ou Billy, oui ? Oui De toute manière C'est important de savoir Que les produits Qu'on trouve au marché Ou dans les productions locales C'est l'apport Que donnent toutes les origines Des gens qui vivent dans ce pays Je signalais la dernière fois Que nous sommes devenus Un petit monde Et ceux qui se trouvent ailleurs Apportés par ceux qui sont venus ici Ils sont là Quand ça pousse Il pousse ici Un cas Quand je suis passé Pour une mission sur Madagascar Je suis passé par la Réunion J'étais frappé De manger Une sauce Avec de la viande Et des brevets Je ne sais pas comment on appelle ça Là-bas Et en arrivant ici J'ai demandé Mais où est-ce qu'on peut trouver ça ? Et à fin de compte C'est des réunionnaires Qui ont emmené ici Ça veut dire qu'à fin de compte Les gens Quand ils partent de là-bas Je ne sais pas Si c'est par peur De ne pas avoir à manger ici Par rapport à des histoires Qu'on dit sur la Nouvelle-Calédonie Mais ils ont apporté aussi des graines avec eux Et arrivé ici Et donc ce qu'on trouve ici Je dirais C'est ce qu'on trouve un peu dans le monde Et quand ça pousse ici Ça pousse Est-ce que Xavier Tu voulais rajouter quelque chose Sur les filières de production locale également ? Je veux quand même dire un mot Même si aujourd'hui On est in Djabouti Donc très axé sur le bien manger La chance qu'on a en Calédonie C'est que grâce à une politique publique forte Qui avait été menée Par M. Chibaou et La Fleur On a réussi à développer Des filières de production locale Qu'on retrouve aujourd'hui Dans le textile Dans le BTP Dans la reprographie Et j'en oublie Aujourd'hui On a Une industrie de transformation locale Qui permet de produire localement Qui nous est enviée Dans le reste de l'outre-mer français Et qui nous est enviée Dans les états insulaires du Pacifique Et je pense que c'est quelque chose Qu'on doit préserver Par rapport à ce qu'on vient de dire Notamment sur les plantes Qu'on peut trouver localement Et qu'on peut valoriser Je pense qu'il faut qu'on considère Que la production locale Dans sa diversité Et dans ses filières C'est un trésor Qu'on a entre nos mains Et ce trésor Il faut qu'on le porte Il faut qu'on le développe C'est indispensable Pour le projet de société Dont on parlait tout à l'heure Très bien Donc là on voit que c'est le président De la fin qui parle On est au-delà effectivement De l'alimentation Mais c'est bien C'est bien de le souligner aussi Quand il y a des choses positives Qui se passent tout à fait Donc moi je voulais Si on revient sur Le projet de Pacific Food Lab Parce que là on est sur la fin De la quinzaine Des produits locaux Donc il y a eu effectivement La semaine dernière Les cantines à l'unisson Cette semaine Donc l'équipe de Pacific Food Lab Était sur les routes calédoniennes D'ailleurs vous partez Ce week-end Samedi-dimanche Sur l'île des Pins Pour continuer Votre tour de table calédonienne Donc en quoi finalement Le projet de Pacific Food Lab La philosophie de Pacific Food Lab Ça permet de consommer D'avantage de produits locaux Et d'en produire davantage aussi Pourquoi on est sur les routes Sur cette quinzaine C'est pour montrer C'est pour montrer pardon Que partout en Nouvelle-Calédonie Quel que soit l'endroit Où l'on vit Quelle que soit l'activité Que l'on a Il n'y a pas de frontières Il n'y a pas de limites On peut toujours manger Des produits locaux Il faut passer cette idée Que si on est là C'est compliqué Si on est ici Non Comme le disait Sonia Il y a le marché informel Quand on est un gîte On peut toujours réussir A trouver des produits locaux Aussi à côté de chez soi On a effectivement la chance D'avoir une industrie De transformation A notre échelle Où on peut avoir un dialogue Justement avec ces industriels Pour développer des nouvelles recettes Pour tisser du lien aussi Entre cette industrie de transformation Où au final On retrouve 80% De produits transformés Dans le panier de course Donc si on veut développer Les produits locaux On est obligé De passer sur la transformation Et c'est vraiment un atout Pour le territoire D'avoir cette industrie ici On ne pourrait pas s'imaginer Depuis la Calédonie Discuter avec des groupes Internationaux En agroalimentaire Et on a la chance D'avoir une industrie ici Donc on peut discuter Avec ces gens là On peut aussi amener Ces produits là Partout Sur la Grande Terre On est passé à Kumac On est passé à Puebo Il y a des difficultés D'approvisionnement Et les gens Ne se connaissent pas Pourquoi on fait le tour C'est aussi pour amener Du lien entre ces gens Pour que les gens Se rencontrent Pour provoquer Pour cristalliser Ces rencontres Et qui in fine Vont amener Petit à petit A du circuit commercial Ou en tout cas A des circuits Pour les produits locaux Et des débouchés Ok très bien Et est-ce que finalement On parle souvent également De l'autosuffisance alimentaire Est-ce que la Calédonie Est-ce que c'est vraiment Un objectif De devenir autosuffisant Ou quels sont Éventuellement Les bémols Qu'on pourrait mettre Sur cette notion D'autosuffisance alimentaire Pour moi C'est pas un objectif C'est une profonde nécessité La nécessité pour moi Elle est double Aujourd'hui Si demain On a à nouveau une crise Si demain On a encore Des frontières qui se ferment Il y a un moment Où l'enjeu Pour la Calédonie C'est de se nourrir Et on sait Qu'on en a la possibilité Localement Alors allons-y Et le deuxième enjeu C'est sur la qualité De ce qu'on peut manger En Calédonie Il y a eu une campagne Il y a de mémoire Deux ou trois ans De la chambre d'agriculture Qui disait que Les produits Fabriqués localement Donc les produits agricoles En l'occurrence Ils avaient des taux De pesticides Qui étaient bien inférieurs A ce qu'on pouvait importer En Nouvelle-Calédonie Aujourd'hui Et ça c'est Cet enjeu du manger mieux Cet enjeu du manger De la qualité On l'associera obligatoirement A cet enjeu D'autosuffisance Très bien Billy Ta vision à toi Non seulement Il faut qu'on arrive A l'autosuffisance Et on a les moyens De le faire La question Beaucoup plus Qui était posée C'est comment On mobilise Les moyens Que nous avons Pour s'autosuffire Et je dirais même Les moyens D'autosuffisance Dans le pays C'est énorme C'est énorme On fait partie Des pays Qui peuvent S'en sortir Sans difficulté C'est évident Qu'on peut S'automourrir Mais en même temps Il faut Protéger notre environnement Il faut protéger Un autre environnement Et quand on regarde Actuellement Les taux de diabète Les problèmes Disons Cardiaques C'est quelqu'un Qui a le problème Qui vous parle Donc On a de quoi Bien se nourrir Mais il me semble Qu'il y a un autre problème Auquel on doit s'attaquer C'est les écoles Parce que c'est important Que les jeunes Ou la population Savent quels sont Les aliments Qui leur font du bien Soit par Les modes de cuisson Soit par Les modes de transformation Soit par Les modes Ce que la plante Apporte déjà Vous savez C'est pas Un hasard Que pendant Avant chaque repas Les canaques Se mettent d'abord A être Dans le silence Pour remercier La terre Qui la produit Pour qu'on puisse En bénéficier Remercier Ce qui est autour De nous De nous avoir donné Ce qui va nourrir Notre pensée Et nos cellules Et nos organes Je pense C'est à cela Où nous avons Du travail A faire Pour se sentir Bien Peut-être Que le mal-être Dont D'autoparles Ici à Calédonie Desparaitra Parce que les gens Se sentiront Un peu mieux Très bien Charles Est-ce que T'as la même vision Est-ce que 100% D'autosuffisance C'est possible Ou est-ce que Tu mets un petit bémol Finalement Par rapport à ça Je sais pas Si c'est possible Je suis pas Statisticien Mais C'est pas En tout cas C'est pas notre objectif En soi Là tout de suite Pour Du court terme Il faut développer La part des produits locaux Dans les assiettes C'est indispensable Il y a des trésors Insoupçonnés En Nouvelle-Calédonie Pas plus tard Qu'hier On a eu la chance D'avoir Un chef Martiniquais Et un chef du Suriname Qui nous ont fait Goûter des recettes A partir de bananes vertes On le voit souvent Il y a un coup de vent Qui couche les bananiers Les bananes sont pas mûres Et bien Les bananes aujourd'hui Elles partent à la poubelle Parce qu'on sait pas quoi en faire On a même mangé Une salade Faites Avec la peau de banane verte Incroyable Une vraie découverte Et Ces trésors insoupçonnés Là Il faut qu'on arrive A les mettre sur le devant De la scène A les faire connaître Parce qu'on a tout ce qu'il faut On a les produits On va monter petit à petit En capacité de production En même temps Qu'on va monter en capacité D'utilisation C'est ça qui est formidable On a la transformation Qui va monter aussi Au fur et à mesure Et En tout cas On va développer la part Des produits locaux Dans les assiettes Et c'est une belle aventure Belle aventure Et donc finalement On parle souvent De la cuisine française De la cuisine japonaise De la cuisine vietnamienne Est-ce qu'on parle vraiment De la cuisine calédonienne Où est-ce qu'on en est Sur cette culture alimentaire Est-ce qu'on est en train De la construire Est-ce qu'elle existe déjà Comment est-ce qu'on peut La consolider Quelle est-ce qu'il y a Quelle est ta vision Sonia là-dessus Alors Eh bien On a eu une expérience Formidable Il y a Cinq ans Six ans Avec Jane Ehren Le centre culturel Donc a organisé Le jour du festin Nous avons Nous nous sommes rapprochés Des chefs Des restaurants Côté de la ville De Nouméa Ils ont accepté L'invitation du centre culturel Pour venir à la rencontre Des produits kanak Venir à la rencontre Des gens des tribus Pour inventer De nouvelles recettes Et nous avons Construit ensemble Des choses extraordinaires Que nous avons proposées A notre public Sous forme de table d'hôte Une table d'amitié Une table calédonienne Où toutes les cultures Tous les goûts Se sont rencontrées Mélangées Pour renaître de nouveau Et ça a été Donc une expérience Inoubliable On est en De cet échange là On est On est encore En train de mesurer Le bénéfice Super Belle opération En tout cas Je pense qu'on va pouvoir En rester là Pour cette discussion Merci beaucoup A tous les quatre D'avoir participé On se rend compte Que le produit local Il a quand même De beaux jours devant lui Malgré tout Donc beaucoup de diversité Plusieurs définitions possibles On peut faire plein de choses Avec les produits locaux Inventer une culture culinaire C'est là où on en est Finalement Aujourd'hui Donc merci encore à vous Donc voilà C'est la fin de cette discussion Merci de nous avoir suivis On remercie bien sûr Calédonia D'avoir réalisé la captation Sur ce jeudi du centre-ville Jeudi du centre-ville spécial Hijab Oeti Donc l'association L'association Qui a donc monté Plusieurs projets Imaginé plusieurs projets Par rapport à l'alimentation Et au fait de mieux s'alimenter Et on remercie également Pacific Food Lab Co-organisateur De ce jeudi du centre-ville Qui termine sa quinzaine Des produits locaux Et donc qui sera ce week-end Samedi et dimanche Sur l'île des Pins Pour clôturer cette quinzaine Voilà merci à vous Et puis on vous souhaite De passer une excellente journée Merci